... ... ... ... ... ... ... ... Médecin du Monde est présente depuis 20 ans en Colombie et elle est aujourd'hui la seule ONG à agir dans les zones les plus reculées des départements du Nariño, du Meta et du Guabiare. La Colombie vit un conflit armé depuis plus de 60 ans. FARC, ENL, AOC, paramilitaires, BACRIM se livrent une guerre civile qui ne dit pas son nom. En 20 ans, elle aurait fait plus de 5,5 millions de victimes. ... ... ... La population civil en medio del conflicto se ve afectada en la mayoría de lo que nosotros podríamos considerar los derechos esenciales. Se ven restringidos en su movilidad, se ven restringidos en su proyecto de vida, se ven restringidos en su capacidad de autodeterminación, se ven restringidos en su... ...en poder obtener, por ejemplo, su sustento básico, es decir, la seguridad alimentaria. Se ven restringidos en el sistema de salud porque, aunque parezca un poco increíble, ha llegado a tal perversidad, la dinamica del conflicto, que esto se vuelve un arma. Au cœur de ce conflit, Médecins du Monde tente de pallier les insuffisances structurelles du gouvernement et de traiter les dommages physiques et psychologiques dus à l'isolement et aux violences. Les équipes de Médecins du Monde apportent aux populations rurales et indigènes des soins de santé primaires, des traitements contre la malaria, des infections, un accès au planning familial, un suivi pour les femmes enceintes et les enfants, mais également une aide psychologique. C'est nécessaire que les organismes humanitaires, comme les médicaments du monde, puissent faire présence, puissent travailler avec ces communautés et que ces nécessités humanitaires de la population puissent être solvérées, puissent être attendues et, además de ça, la population se sienta à travers de ces stratégies de protection et attention humanitaires respaldées et protégées quand ce conflit a été coupé. Dans le Nariño, une province reculée du sud-ouest de la Colombie, Médecins du Monde travaille en étroite collaboration avec l'UNIPA, une organisation indigène Hawa. Les équipes interviennent aux confins du pays en service mobile de santé. Plusieurs jours de marche et de navigation sont parfois nécessaires pour se rendre dans les communautés indigènes. Alors que certains Hawa continuent de vivre selon leurs traditions en forêt, d'autres ont dû fuir leur territoire et se retrouvent aujourd'hui acculturés dans des réserves en bord de route. L'UNIPA et Médecins du Monde ont donc créé des centres de soins gérés par l'Institut de santé publique indigène. Dans les provinces du Meta et du Guabiare, Médecins du Monde organise des circuits de visite d'une quinzaine de jours sur la zone qui fut jusqu'en 2002, l'état FARC. Deux équipes sillonnent ces régions à la rencontre des habitants pour leur apporter soins et soutien psychologique. Les populations font parfois plus d'une journée de cheval pour venir se faire soigner. la violence qui touche les Colombiens dure depuis trop longtemps, elle devient naturelle et se reproduit dans les familles. Le travail des psychologues, principalement avec les enfants et les parents, est de faire cesser cette habitude de violence. Médecins du Monde accompagne la reconstruction du système de santé, aide les populations dans la reconquête de leurs droits et leur accès aux soins. Soignés, et par une simple présence, protégés. et par une simple présence, les enfants. Les enfants.